... J'étais lauréat du concours de scénario qui est organisé par le Moulin et par le Cécime. Donc voilà, moi c'est un début d'une grande aventure puisque c'est le scénario pour lequel ensuite j'ai eu un César du meilleur court-métrage. Donc c'est vraiment un excellent souvenir. Et puis d'être cette année parrain de la nouvelle édition, ça me fait ça mon ordre. Le court-métrage c'est un moyen à la fois de se former, de s'exercer au métier de réalisateur. J'ai considéré les films que j'ai fait réellement comme des œuvres à part entière, abouties, qui avaient toute leur cohérence dans le format du court-métrage. Et ensuite par ailleurs, ça m'a conduit incidemment à passer au long-métrage. Le sujet de Parlez-moi de vous, c'est l'histoire d'une animatrice de radio qui part à la recherche de ses origines en quelque sorte. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Mélina pour Avouer Librement. I like you. 60 ans, vous avez encore des choses à vivre. Vous pouvez encore vivre une sexualité très épanouissante. Vous rencontrez un jeune amant, vous baissez toute la journée. Oui, oui. Eh bien oui, bien sûr. Je sais qu'intimement, je suis très touché par les questions de transmission. Ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on reçoit de sa famille biologique, de sa famille du cœur. Également la question de la difficulté à aimer, à aller vers les autres. Au record d'audience. Karine Viard, moi bizarrement, parce que c'est un personnage, une animatrice de radio qui ne veut pas diffuser son image, moi en tant que scénariste, j'ai vraiment eu le besoin de donner un visage d'actrice à mon personnage, assez rapidement dans l'écriture. J'ai cherché, comme le film est une comédie dramatique, il y a vraiment des scènes de l'ordre du burlesque, de la comédie et en même temps des scènes très poignantes. Je cherchais une comédienne qui ait cette amplitude de jeu, qui finalement est assez rare dans le cinéma français et très vite. J'ai arrêté mon choix sur Karine Viard sans du tout savoir si le rôle un jour me plairait, si elle accepterait de le lire. Et puis voilà. Et Nicolas Dubouchel, c'est venu dans le second temps, quand j'ai obtenu l'accord de Karine Viard, ce qui était vraiment un miracle pour moi. C'est un peu à l'opposé du personnage de Melina, très fougueux, dans une posture beaucoup plus de contact, de convivialité et dans une vraie sensualité. C'est quelqu'un qui a un sex-appeal suffisamment fort pour, je pense, troubler le personnage de Melina qui s'est constitué une carapace. Écoutez, si mademoiselle ne veut pas vous parler, vous lui foutez la paix, c'est tout. Mais qu'est-ce que toi ? On vous a jamais dit que vous aviez la même voix que la cône de la radio ? Ah bon ?